Oui, alors c'est un appel de projet qui est issu de l'entente que nous avons, la MRC, à l'instar de plusieurs autres MRC avec le ministère de la Culture et des Communications. Le montant global, c'est un montant de 35 000 $. C'est une participation 50-50, le MCC et la MRC. Il y a eu 11 projets de déposés suivant cet appel de projet-là. Et puis, il y a un jury qui a été formé de trois membres du comité régional culturel, Catherine Fauché, Joliane de Tononcourt et David Leciège. Et que la MRC remercie en passant de leur dévouement. Et puis, 11 projets qui ont été déposés et le comité en a retenu 6 pour une somme globale de 28 074. Alors, l'aide financière est maximale pour chacun des projets, il était de 5 000 $ pour représenter 80% des dépenses admissibles. Les six projets retenus sont la petite galerie Municipalité de Massiville pour un montant de 5 000 $. Ce projet-là permet d'installer dans les locaux de la mairie une galerie d'art dédiée à la diffusion d'artistes locaux et à l'accueil d'événements culturels. Ils vont aussi organiser des activités de médiation culturelle en lien avec les activités qui seront exposées aussi à l'intérieur des locaux. Les activités et les œuvres exposées. Le deuxième projet, c'est un art qui fait du bien. Nicole Monjon-Cardin, 3074. Madame va offrir une expérience artistique en trois temps à des participants inscrits aux ateliers de l'ardoise. Ce projet, c'est un projet qui va être réalisé en collaboration avec la Maison des gouverneurs. Ensuite, le troisième projet, c'est Balado-Circuit patrimonial de la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu. Ce balado mettra en valeur plusieurs bâtiments ancestraux de Saint-Roch, ainsi que leur histoire réalisée grâce notamment à la participation des citoyennes et citoyens de la municipalité. Le projet suivant, mission création par Bouclette Lafée. C'est à travers son personnage amusant et bienveillant. Bouclette Lafée fera découvrir aux enfants de la MRC différentes disciplines artistiques, la danse, le conte, la poésie et les arts plastiques. Ces capsules vidéo seront créées par Stéphanie Brunel, accompagnées de travailleuses et travailleurs culturels talentueux de la région. Le cinquième projet, les origines des armoiries de l'ancien bureau de poste de Sorel, par Philippe Manning, un montant de 5 000. Donc, à travers le récit de la pierre récupérée lors de la démolition du bureau de poste de Sorel, je dis Sorel parce qu'à l'époque c'était Sorel, ce documentaire d'une trentaine de minutes retracera l'histoire de ce bâtiment emblématique, son importance pour la ville et les municipalités environnantes. Le dernier projet, c'est un projet Dischroni, Dischroni, Audiocop, 5 000 $, et c'est un projet écologique d'installation sonore inspirée par des sons naturels de la MRC, mais également par leur détérioration graduelle, réalisée en partenariat avec des spécialistes et des organismes du territoire de la MRC. Dischroni est en somme un projet qui met de l'avant l'art comme outil de sensibilisation. Alors, ça complète la tournée des projets. Vous avez en tant que conseil le devoir d'approuver si vous êtes en accord avec les recommandations qui vous sont soumises. En bloc. En bloc. Michel Péloquin, Patrick Péloquin, très content par cette deuxième appel d'offres. On a eu celle du calque, avec le calque, au début de l'année. Et puis, celle-là, l'entente, ça a permis, ça faisait… C'est pas la première issue d'une entente culturelle, mais compte tenu du flottement qu'on a eu quelques années avec la culture, on n'a pas pu en faire autant qu'on aurait voulu. Parfait. Donc, la culture à 12 en plus, c'est parfait. Alors, on est un petit peu. Sous-titrage ST' 501